présentation de la formation initiation découverte au pendule en deux modules un premier module de trois heures concernant la théorie et un second module de trois heures également sur la pratique je vais vous détailler ces deux livrets de formation qui vous sont remis le premier jour la théorie le second jour la pratique oui on commence avec une petite introduction que vous retrouverez dans tous mes livrets qui parlent d'autorisation de consentement avant de pratiquer que ce soit la radiesthésie le magnétisme ou toute autre pratique énergétique leur vibratoire leur vibratoire c'est un détail en fait des différentes techniques que vous pouvez utiliser pour pratiquer la radiesthésie mais pas que aussi la géobiologie et toute recherche utilisant un pendule les vibrations et leur rayonnement afin de comprendre que tout notre environnement n'est qu'énergie de comprendre aussi ce que signifie l'état de résonance la syntonie ou encore les ondes de forme la radiesthésie une définition pour que vous compreniez ce que c'est c'est pas juste utiliser son pendule ça va un petit peu plus loin quand même et les différentes applications de la radiesthésie que peut-on faire avec un pendule et on peut faire beaucoup de choses donc sur deux pages vous avez le détail de toutes ces applications étant donné que cette formation est généraliste je ne vais pas détailler juste une utilité à contrario avec le cycle 1 les bases en énergétique radiesthésie et géobiologie où là on va davantage se diriger vers la radiesthésie médicale les capteurs du corps humain avec un petit schéma pour que vous compreniez qu'en fait la radiesthésie c'est une pratique qui peut être faite par tout le monde tout le monde peut pratiquer utiliser son pendule et faire des recherches sous certaines conditions et c'est pour ça que je vous propose cette formation et une de ces conditions c'est le lâcher prise une obligation quelque part et donc pour certaines personnes un travail personnel un peu plus conséquent mais qui sera bénéfique et qui aura des répercussions sur sur toute la vie de la personne en fait les bases qui vont de pair avec les qualités personnelles et les conditions de l'opérateur en fait quelques petites explications pour que vous compreniez quel positionnement adopter pour pouvoir pratiquer la radiesthésie et avoir des résultats justes que ce ne soit pas le mental qui dirige votre pendule quelques notions de protection à mettre en place avant toute pratique et voilà ça sera quand même quelque chose de très léger un jeu une coque de protection quelques petits mots que vous avez choisi ou que vous aurez trouvé sur des livres ou dans ce livre et quelque chose de très très simple les questions préalables avant toute recherche en radiesthésie on va vérifier si on est bien autorisé à pratiquer et donc je vous explique ce qu'il en est on continue avec la recherche quelles sont les différentes étapes pour effectuer une recherche avec son pendule sur deux pages avec l'explication de de l'art de poser la bonne question et de poser des questions sous forme d'entonnoir le centrage et l'ancrage donc ça c'est une petite méditation qu'on va faire ensemble debout pour que vous soyez bien ancré bien centré et bien connecté on va dire plus apte à après plus plus centré pour pouvoir pratiquer la radiesthésie mais pas que ça peut être aussi utilisé pour le magnétisme pour toute pratique énergétique et le schéma qui va avec ensuite les différents pendules parce que vous allez venir avec votre pendule il en existe énormément et je vais vous expliquer tous ceux qui existent et quelles sont leurs particularités en général on commence avec un pendule avec un petit coup de coeur et puis on évolue on prend un autre pendule et encore un pendule et en fait ça a une raison tout ça tout en gardant en tête que le pendule n'est que le prolongement de votre corps le pendule n'est qu'un objet c'est pas lui qui va vous donner les réponses les réponses vous les avez déjà en vous en fait voilà et on termine ce livret de théorie avec le nettoyage du pendule donc ça c'est sur trois heures la première partie le premier module la théorie et on poursuit avec le second module sur trois heures également avec du coup un autre livret livré sur la pratique toujours en étant généraliste je reste dans le général première page toujours la même une petite introduction sur l'importance de l'autorisation avant de pratiquer la tenue du pendule les gens ont souvent leur propre façon de tenir leur pendule moi je vais vous expliquer comment je tiens mon pendule et pour quelle raison je le tiens comme ça après libre à vous de faire comme vous voulez je suis pas du tout dogmatique c'est à chacun de voir ce qui lui parle et on commence la pratique avec le sens linéaire là je vais pas vous demander de suivre ce trait ça va être un petit peu plus profond que ça on va dire ça va être à deux rentrer en état de résonance avec cette ligne 1 et ça va être le même travail pour la génération dans un sens puis dans l'autre l'oscillation horizontale est également cet exercice vous allez apprendre à arrêter votre pendule donc tout ça ce sont des exercices pour que vous compreniez que votre pendule n'est que le prolongement de votre corps que le mental doit être mis de côté sans ça vous allez influencer votre pendule et vous n'aurez pas des réponses juste correctes d'où l'importance de faire un premier module sur la théorie le témoin il y a plusieurs façons de faire des recherches en radiesthésie dont une en utilisant un témoin donc je vais vous expliquer ce que c'est vous allez faire un travail avec une recherche de cette figure dans deux enveloppes une enveloppe vide une enveloppe avec cette figure et donc là je vais vous demander une fois encore de rentrer en résonance avec cette forme test ce sont différents petits ateliers éparpillés dans la salle où vous allez pouvoir travailler avec votre pendule à faire de la recherche donc une recherche soit avec un témoin ou une recherche avec un questionnement particulier et toute l'importance de bien poser la question pour qu'elle vous parle et que vous puissiez trouver une bonne réponse on continue avec la convention mentale il s'agit en fait de votre oui et de votre nom un oui un nom qui resteront à vie toujours les mêmes et vous allez voir qu'ils sont différents pour chacun on va faire cet exercice à la fois avec le pendule mais aussi avec des baguettes parallèles les baguettes qu'on utilise plus souvent en géobiologie et là vous allez voir que vous avez également un oui et un nom propre à vous et vous verrez que ça ne sera pas forcément le même que votre voisin votre voisine de table on continue avec la recherche d'un objet de méthode pour pouvoir trouver un objet c'est pas facile comme comme travail et ça ça va demander beaucoup de pratique à la maison pour pour pouvoir avoir un résultat correct mais voilà vous avez livré avec vous vous le gardez vous pouvez revenir à la maison quand vous voulez dessus vous avez absolument tout tout est écrit tout est noté avec un petit complément pour la recherche et je reviens sur les questions préalables l'importance de vérifier si vous êtes bien autorisé avant de pratiquer la radiesthésie et toute recherche au penduleur je vous parle également des abacs aussi appelé cadran biomètre il en existe de très nombreux le premier la première fiche sur les abacs dits rectilignes des abacs horizontaux on va prendre là la mesure différemment avec le pendule et je vais vous expliquer comment l'utiliser et le second abac cadran biomètre comme vous voulez en 2001 ce qu'on retrouve le plus souvent alors ce cadran est un cadran qui n'a pas vraiment d'utilité si ce n'est de vous faire comprendre qu'en fait vous avez la possibilité de personnaliser vos cadrans il existe un site aujourd'hui sur internet qui vont également un livre est très très beau et que j'apporte pendant la formation pour que vous voyez ce qu'il en est vous avez la possibilité de construire vos propres cadrans en fonction de vos besoins si vous ne trouvez pas le cadran qui vous parle qui vous dont vous avez besoin sur le moment et voilà vous allez sur ce type site vous le fabriquer vous l'imprimez et voilà aujourd'hui il n'y a plus de limites on n'a plus besoin d'avoir un un cahier spécial ou d'acheter un livret spécial qui quelquefois du coup ne vous parle pas là vous pouvez fabriquer un petit test à faire en groupe sur une recherche de météo on va choisir un ou plusieurs lieux et je vais vous montrer que suivant la question que vous allez poser vous n'allez pas forcément avoir un résultat correct tout tout pour vous montrer que l'importance de bien détailler la question bovis monsieur alfred bovis qui a inventé la règle bovis l'unité bovis qui vous permet de calculer votre taux vibratoire un taux vibratoire qui se calcule soit avec cette échelle rectiligne d'où l'importance de travailler aussi sur des échelles de cette forme là ou alors prendre votre taux vibratoire sur un cadran demi luna à savoir qu'un taux vibratoire ça bouge tout le temps il suffit d'un petit choc émotionnel ou d'un petit accident d'une contrariété pour que voilà il oscille et et le résultat soit différent lorsque quelqu'un vous donne votre taux vibratoire demandez lui aussi quelle est l'échelle jusqu'où va son cadran parce que il existe de nombreux cadrans pour cette mesure et donc du coup si vous ne connaissez pas l'échelle un chiffre donné comme ça ça va pas vraiment avoir de de ça sera pas vraiment juste en fait Et on termine cette formation avec la purification et la programmation du pendule voilà Vous retrouverez toutes ces informations sur mon site leslumières de deva.fr avec les différentes dates de stage avec un bulletin d'inscription et également toutes les autres formations que je propose autour de bordeaux et du bassin d'arcachon donc voilà le on 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 Sous-titrage ST' 501